bonjour vous êtes sur la chaîne youtube de maria carmen de zaldo musique pleine vitalité aujourd'hui alors je voulais vous parler d'un festival auquel j'ai participé cet été donc je vais vous parler de plusieurs choses ça va être une vidéo un petit peu théorique et à la fois pratique comme d'habitude je vais mettre coller cette vidéo à une autre vidéo d'une improvisation que j'ai donné et cette vidéo maintenant que vous regardez sert un peu à éclairer avec des petits principes musicaux la vidéo de l'improvisation alors je me présente donc je suis musicienne et je suis décidé à faire partager une nouvelle approche liée à la musique pour écouter d'un pour apprendre à écouter pour apprendre à sentir la musique et différemment et apprendre à ressentir tous les bienfaits et que les sons les bruits et tout l'environnement sonore qu'on peut retrouver dans la musique ou bien dans la vie peut faire gagner en bien-être alors donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un la musique du point de vue de la musique qui décoiffe c'est à dire la musique qui qui fait des choses pas forcément toujours très attendue et je voulais parler de ça parce que c'est donc c'était donc le sujet d'une conférence que j'ai donné dans un festival cet été j'ai été très occupé à préparer cette conférence dans un festival qui est en plus très particulier puisque c'est un festival qui liait les plantes et la musique ma conférence le sujet de ma conférence c'était là l'évolution de notre perception historiquement en europe en tout cas de des intervalles des notes c'est à dire des notes entre elles des intervalles qu'à un moment donné on disait dissonant et un autre on a dit consonants dissonant c'est à dire qui qui rappe un peu qui irrite un peu qui décoiffe et qui sont pas forcément agréable à entendre et consonants c'est à dire qui sont agréables à entendre on va dire et qui peuvent provoquer une impression de bien-être c'est à dire un peu tout ce qui est berceuse en gros qu'on a appris depuis 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 notre plus tendre enfance à associer à des choses douces chaudes affectueuses voilà mais d'un autre côté il y a aussi dans la musique tous les intervalles qui sont donc dissonants et c'était le sujet de ma conférence parce que je voulais dans cette festival qui associait donc la musique aux plantes je voulais apporter un point de vue historique sur l'évolution comment est-ce qu'on a appris à entendre et comment est-ce qu'on notre écoute a évolué voilà donc ça c'est une partie de ma vidéo et une deuxième partie donc ça va être de résumer en gros ma conférence mais en très gros parce que je vais mettre en ligne plus tard une fois que je leur ai monté la vidéo avec le texte également et puis donc ensuite je vais parler des retours qu'on m'a fait sur cette conférence puisque c'est un très intéressant ça m'a permis de discuter avec les gens le public qui était composé de en partie de curieux d'amoureux des plantes de thérapeutes de gens qui travaillent avec l'énergie et de gens qui sont qui essaient de retrouver un lien à la terre et plus harmonieux on va dire donc ça c'était ensuite je vais vous parler des retours que moi j'ai pu faire sur ma propre réflexion à la suite de cette conférence voilà donc on va partir on est parti pour la vidéo sur les dissonances mon but à moi c'est de faire partager ce que c'est la musique avec vous c'est à dire c'est un moyen d'expression que nous avons pour l'instant en tout cas j'en reste là et c'est aussi un langage qui a été façonné au cours des siècles et c'était l'objet de ma conférence d'expliquer que la musique de la Grèce antique c'était pas la même musique que maintenant parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de règles beaucoup beaucoup de chercheurs beaucoup de points de vue sur la musique et parce que ben en fait quand on écoute un morceau chanté par quelqu'un avec un accompagné par un instrument de musique il ya quelque chose qui se dégage en fait pour tout le monde c'est vraiment un sentiment de de cohérence magique c'est à dire quelque chose qui dépasse qui nous dépasse qui dépasse la parole qui dépasse qui dépasse tout ce qu'on peut créer comme système de pensée parce que pourquoi ça touche directement au coeur ça touche directement à quelque chose de très sensible en fait ça touche directement à la peau ça touche directement aux oreilles ça touche directement au coeur des choses ou toucher ça touche directement à l'espace à la sensation de l'espace et la musique c'est tout ça et tout ça on l'a pas dans les discours dans les théories on l'a on les a pas mais on l'a aussi dans quelque chose qui nous est vraiment vraiment personnel à nous les humains qui sommes des animaux qui bougeons qui sommes des 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 animaux qui avons besoin de depuis l'aube de l'humanité qui avons besoin de de chasser de ramasser pour vivre pour ramasser de la nourriture qui avons besoin de courir pour échapper à des prédateurs voilà c'est quelque chose qu'on a un peu perdu mais c'est quelque chose qui a fait que notre oreille elle a été constituée aussi pas seulement de choses physiques même si c'est une grande partie qui peut expliquer notre façon d'écouter mais aussi de choses de choses mentales de choses psychiques on va dire de réflexes primaires voilà quand on écoute quelque chose un bruit strident là on a on a un réflexe et soit ça provoque beaucoup de stress donc soit on va courir pour échapper à ce bruit soit on va se boucher les oreilles soit on va avoir une sorte de contraction intérieure de stress violent qui va s'exprimer par une contraction si on n'est pas si on n'a pas la possibilité de bouger et donc en fait tout ça fait que la musique c'est pas seulement des sons et c'est surtout pas à mon avis des sons créés par un ordinateur parce que pourquoi parce que quand on écoute de la musique on est vraiment relié à une personne à la personne qui va créer cette musique qui va la fabriquer en temps réel qui va la fabriquer en live on va dire et cette personne le musicien le chanteur elle est reliée aussi à une tradition c'est à dire d'où viennent ces notes qu'elle chante d'où viennent ces paroles donc tout ça c'est des sortes de liens de liaisons qui disparaissent quand on attrape seulement une petite machine et qu'on la branche à une plante ça n'empêche donc ça c'est un peu mon point de vue voilà ça n'empêche que ce travail que fait ce pépiniériste avec ces plantes est formidable parce qu'il a des applications qui sont pour l'instant en train de découvrir et en qui sont qui sont absolument absolument ahurissante à quel point parce que ça donc ils ont trouvé sans pouvoir l'expliquer vraiment mais ils ont trouvé des applications pour je baisse un peu parce qu'il ya le soleil qui pour ah oui vous me voyez mieux comme ça pour la guérison de plantes de champ par rapport à des attaques de mildiou par exemple ou le renforcement des défenses immunitaires de certaines plantes sur par rapport à des virus mais l'objectif en tout cas pour moi c'est vraiment de faire que cette pratique ça reste de l'ordre de la recherche et de l'application dans tout ce qui est thérapeutique ça c'est c'est formidable tout ce qui est agriculture mais l'humain et la musique et le développement de l'écoute ça c'est autre chose donc moi je me focalise là dessus le développement de l'écoute et c'est pour ça que je suis arrivé dans ce festival en proposant des exercices d'écoute et dans cette conférence donc j'ai parlé de l'évolution de notre perception des dissonances c'est à dire qu'au départ la musique classique donc maintenant je vais rentrer dans la théorie un peu musicale à travers l'histoire dans la musique classique de l'europe de l'ouest on va se cantonner là dessus je parle vraiment de la musique je vais pas parler des musiques du monde et tout ça mais dans cette musique quoi qu'il y ait vraiment des il ya trop de différences et trop de variétés pour que je puisse vraiment m'attaquer à tout ça dans la musique classique occidentale elle s'est calée sur des principes qui ont été énoncés par par des grecs à l'époque de l'antiquité grecque par pythagore entre autres puisque lui s'est intéressé à les accords à comment on fabriqué des des intervalles sur un sur un instrument et quel était le rapport en en gros de masse entre un intervalle sonnant et un intervalle dissonant et il a fait des il a orienté son sa pratique sur des calculs et donc il a trouvé que dans une enfin pour revenir un peu à comment c'était quoi la musique dans la graisse antique c'était des tétracordes c'est à dire des petits des sortes de petites guitares avec quatre cordes dont il y avait deux cordes qui étaient accordées sur la même note les deux cordes les plus extrêmes et les deux cordes du milieu étaient accordées sur des notes différentes et c'est à que les accords du milieu pouvait varier ça pouvait varier en gros il y avait toujours donc la même note et puis en gros dans les accords du milieu il y avait un ton ou un ton et demi ou un demi ton et puis ça pouvait changer l'instrumentiste le musicien le chanteur accordé un petit peu sa guitare en fonction de ce qu'il allait chanter et la musique était très présente dans tous les événements politiques dans tous les événements sociaux et donc tout ça c'était possible toute cette recherche musicale toute cette recherche culturelle et toute cette recherche on va dire intellectuelle de la graisse antique elle a été possible comment ça avait malheureusement parce qu'il y avait ce système d'esclavage qui permettent qui donnait beaucoup de temps libre aux aux intellectuels on va dire multiples qui étaient les grecs et donc il y avait tout ce que tout le côté pratique était pas du tout valorisé par contre le côté mental et et recherche mathématiques et liaisons et c'est d'explication de du mouvement des planètes était très très valorisé et donc c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de philosophes de mathématiciens qui sur lesquels le trajet culturel des européens c'est vraiment est revenu à de nombreuses reprises et de revenus donc il a il a il a lancé un peu une théorie musicale sur le fait que bas dans la gamme pourquoi est ce que on a choisi de faire une gamme avec avec le mode de dos avant il y avait plusieurs modes en fait le mode de dos c'est une un des modes et c'est celui là qui a qui a été en fait gardé au fil des siècles et surtout après la rune à partir de la renaissance il a été vraiment décidé que c'était le mode de dos qui restait alors qu'avant il y avait d'autres modes et donc ces autres modes sont les autres gammes les autres mélodies quand on chante quand on chante la gamme de dos do ré mi fa sol la si do en fait peu importe le nom des notes si je vous je peux vous la chanter comme ça la 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 je m'en vais à l'horizon bleu la 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 c'est toujours la même mélodie mais que je prête cette gamme sur cette note là non je sais pas de quelle note j'ai prise mais que je la descende jeu au lieu de commencer là je vais commencer là 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 je chante la même mélodie donc c'est toujours là le mode le même mode c'est à dire c'est la même succession d'intervalles alors c'est quoi cette succession d'intervalles do ré un ton rémi un ton mi fa un demi ton fa sol un ton sol la un ton la si un ton si do un demi ton donc dans cette gamme on se rend compte qu'il ya deux fois la même chose donc dans cette gamme et il ya c'est une succession d'intervalles qui reste toujours la même que je prenne que je la prenne à une note plus aiguë ou à une note plus grave et ça c'est ce qu'on appelle le mode de dos il y avait d'autres modes il y avait donc le mode ionien le mode phrygien et c'est ce sont il y avait plusieurs modes et on a gardé en fait les deux modes principaux c'est à dire le mode de dos si vous êtes sur un piano vous allez jouer le mode de dos sans jouer aucune touche noire en partant du dos mais après si vous allez sur une autre note pour faire ce même mode en fait c'est ce qu'on appelle maintenant le mode majeur si vous donc si vous jouez en vous si vous voulez en jouer en majeur en dos vous allez n'utiliser aucune touche noire si vous jouez en majeur sur une autre note vous allez devoir utiliser les touches noires donc ça c'était au piano c'était une annexe donc voilà alors qu'est ce qui était sonnant et qu'est ce qui était dissonant à l'époque de des grecs selon pythagore alors ça c'est les nombres qui en ont décidé ainsi c'est qu'il a constaté que sur une corde si vous imaginez par exemple un on va dire oula un violon hop imaginez votre violon là si je prends la longueur de la corde et si je la coupe en deux plaf je vais tomber sur si je mets mon doigt là donc la corde qui va vibrer va être deux fois moins grande et je vais tomber sur la première harmonique du son de la note cette première harmonique c'est l'octave c'est l'intervalle de l'octave ça veut dire que si ma note des départs était un do grave do ma note sur laquelle j'appuie en réduisant la longueur de deux en divisant par deux ça va être d'eau d'eau d'accord c'est c'est l'octave on appelle ça octave parce que c'est huit huit nom de note après la première c'est pas très important en tout cas c'est ça permet de suivre quand même l'octave c'est huit donc vous pouvez vous repérer ainsi do re c'est très difficile la façon de compter elle est absolument pas logique c'est pour ça que c'est très drôle de parler de musique et de mathématiques parce que il ya des choses qui sont vraiment vraiment pas logique donc par exemple je vous dis c'est l'octave vous vous et 8 ok c'est pour ça qu'il ya plein en fait de gens au solfège qui ont jamais qui ont jamais accroché parce qu'il ya des choses on dit oui c'est comme ça mais c'est vraiment pas logique et en même temps il ya d'autres choses on vous dit oui c'est comme ça c'est un dogme et il faut pas discuter et donc voilà donc en tout cas rappel mémotechnique ça n'est pas logique 8 vous commencez de do do ré mi fa sol la si do j'ai huit doigts là mais j'ai huit doigts comprenant la note des départs et la note d'arrivée donc ça s'appelle une octave et ça s'écrit avec un 8 voilà je me suis un peu perdu là dedans voilà donc la première selon pythagore la première on coupe la corde en deux la longueur d'accord donc c'est un rapport de 2 sur 1 d'accord alors là il a été passionné parce qu'il s'est rendu compte que en coupant en faisant un rapport après de deux tiers il avait la quinte sol en commençant de do donc il arrivait sur la quinte la quinte on dessine ça avec un 5 avec un 5 pareil do ré mi fa sol voilà je me dispute avec le soleil un bah voilà et donc il s'est rendu compte qu'en fait en coupant la corde à des intervalles qui étaient des rapports de 2 de deux nombres entiers donc un demi deux tiers il les a arrangé pour que tous tout tiennent après ensuite dans dans une octave dans c'est à dire entre dos du grave et le dos de l'aigu il s'est arrangé un peu avec les fractions et il a trouvé donc les les sept notes et il s'est arrêté à 7 do ré mi fa sol la si je peux pas compter le dos cette fois ci parce que c'est la même note que le début donc il s'est arrêté à 7 et c'est ça qui a fait une sorte de théorie dogmatique de la musique qui était absolument satisfaisante à l'époque parce qu'elle était complètement cohérente avec les croyances de l'époque pourquoi parce qu'à l'époque ils avaient donc découvert cette planète et les grecs étaient très forts dans tout ce qui était calcul du calendrier astronomique etc et donc ça marchait donc ça c'était une première chose mais à côté je peux pas vous dire que les musiciens les grecs et tout ça moi j'en sais rien mais je pense pas que ils suivaient absolument ces dogmes je pense que la musique était tellement développée que il y avait plein de choses qui se passaient et vous savez c'est toujours pareil quand il ya un dogme il y en a un autre côté il ya quelqu'un qui dit ça c'est comme ça et l'autre qui dit ça et voilà et c'était vivant sauf que la musique occidentale ils ont passé une grande partie du du moyen-âge à à donner à l'église en fait les clés de ce dogme et c'est l'église qui faisait l'église religieuse catholique disait bah ouais c'est super la musique ça ça provoque plein de choses un peu ce que je vous disais au départ ça prend plein de choses ça provoque de des émotions et puis on se sent bien quand on écoute de la musique et puis on a envie de revenir on a envie de recommencer on peut être addict à la musique et donc l'église s'est bien rendu compte du pouvoir de la musique et alors ils voulaient faire chanter les gens dans les églises et les messes étaient en latin et les gens comprenaient pas le latin donc il fallait chanter donc ils chantaient des trucs qu'ils comprenaient pas mais au départ c'était vraiment le grégorien donc la musique grégorienne dans les églises elle était vraiment fortement inspirée donc de la musique grecque mais il n'y avait pas encore de possibilité donc je vous avais parlé de la succession des notes dans la gamme je vais faire comme ça qui avait été un peu décidé au temps des grecs donc ça c'était bon c'était gardé il y avait aussi les tous les autres modes je vais pas en parler maintenant il n'y a pas seulement le mode de dos il y avait plein de choses et puis il n'y avait pas non plus à l'époque donc il n'y avait pas de là à 440 ou de là à 442 on sait pas ce qu'il y avait en fait il y avait des instruments qui étaient accordés selon les voix à mon avis selon chaque chanteur devait accorder son instrument de façon à ce que ça sonne le mieux possible pour lui quoi bon j'ai pas fait d'études là-dessus précisément donc je peux pas vous raconter n'importe quoi non plus je demanderai à ma nièce qui a un peu plus étudié la musique grecque antique et puis je vous reviendrai je reviendrai avec vous là dessus mais mais voilà en fait en gros dans la musique qui a toujours eu le côté religieux la musique a été utilisée pour valoriser des événements donc pour mettre en valeur des choses plutôt institutionnelles donc comme ce qui s'est passé avec la musique le chant grégorien dans le moyen-âge avec l'église qui est là et puis il y avait tout ce qui est chant en fait à côté quand est-ce qu'on utilise la musique pour calmer les enfants pour pour s'entraîner à faire du travail qui est difficile pour moi la musique profane ce qu'on appelle la musique profane c'est-à-dire la musique de nous la musique des gens quoi eh ben elle elle permet de elle est vraiment reliée à la danse c'est à dire qu'elle est liée au plaisir au plaisir de bouger elle est liée au plaisir du corps et elle est liée à quelque chose qui est là qui est le coeur qui bat et elle est liée donc au rythme et ça c'est quelque chose ce rythme cette frénésie qu'on a quand on peut danser et on se rend compte que voilà tout le corps est pris dans quelque chose qui peut aller à toute vitesse d'un coup on est on est tout plat et puis on peut on peut ressentir que voilà on on a la capacité de mettre le turbo comme sur une voiture de course où on va rouler à 300 à l'heure et ça c'est ça c'est la musique permet d'aller d'un coup de changer la vibration du corps très très rapidement bon en fait dans les églises c'était pas le cas le but c'était plutôt avec le chant grégorien c'était d'emmener les gens dans une sorte de groupe de prière collective et du coup il n'y avait pas de rythmiques il n'y avait pas encore de barres de mesures je sais pas si pour ceux qui ont un peu fait du solfège il n'y avait pas les barres de mesures il n'y avait pas les la musique était notée juste par des petits des petits trucs noirs qui était surtout pour accompagner les paroles en latin de de la prière donc voilà tout ça tout ça je vais parler de ça à la conférence et puis après mon but c'était surtout de j'ai fait écouter trois 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 morceaux un morceau d'une musique kurde liée à la mystique soufi qui est qui était interprété de nos jours par un un musicien et un chanteur donc c'est de la musique kurde iranienne et l'autre l'autre morceau j'en ai fait écouter c'est un morceau que j'ai écouté dans un musée de en france qui s'appelle le musée des musiques populaires à montluçon qui est formidable parce qu'on voit tous les tous les instruments qui étaient en qui étaient utilisés dans la dans les dans les fêtes quoi dans les fêtes de village depuis depuis le moyen âge et notamment un instrument magique qui est la vielle je sais pas si vous avez vu ce que c'est que la vielle mais c'est quelque chose qui est formidable c'est une sorte de gros lutte et donc ça ça existe depuis vraiment l'antiquité mais ça a été développé un peu plus tard au moyen âge donc c'est une sorte de gros lutte avec une corde donc une roue va faire tourner on va faire tourner la roue voyez ça va faire une sorte de bourdon permanent donc ça ce sera la note du bas la tonique comment j'appelle qu'on appelle en musique la tonique qui est super super bon nom quand même la tonique parce que c'est la tonique c'est voilà c'est quelque chose de ça y est on se pose sur une tonique qui va donner le tonus et donc cette cette note en bas quand on fait on l'a fait tourner ça c'est un son un peu métallique voyez et à côté de cette note de cette corde il ya une autre corde donc qui est c'est sur cette corde qu'on va faire la mélodie donc du coup c'est un peu le même son que les ça ressemble en fait sur le principe au cornemuse avec le les deux tuyaux voyez un tuyau qui qui fait le bourdon et puis un tuyau sur lesquels on fait la mélodie je vous invite à regarder un peu sur youtube si vous trouvez des des sons comme ça de vielles ou de cornemuse c'est très 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 beau à écouter et à voir et donc dans ce musée des musiques populaires qui était en france à montluçon un beau nom d'ailleurs eh bien j'ai capté deux une petite chanson chantée par deux femmes parce que ça me parlait vraiment de de l'ambiance à la maison quand par exemple une maman va faire va bercer son enfant ou va le oui c'est ça c'était vraiment un rapport maternel et un rapport au foyer très très joyeux et dans il y avait donc deux voix dans cette mélodie vous les écouterez sur la vidéo parce que là ça va être un peu long si je commence à détailler et puis un autre chanson un autre morceau qui est c'était de la musique de la renaissance donc je me suis arrêté à la renaissance je vous expliquais pourquoi composé par palestrina et donc c'est une musique chorale c'est à dire à plusieurs voix sans instrument donc le premier morceau il y a un instrument et une voix le deuxième morceau c'est deux voix nues et le troisième morceau c'est un chœur à cinq voix je crois donc au cours de je vous avais dit que c'est la l'église qui décidait un petit peu de tout donc au moyen-âge les gens forcément l'église était là a repris un peu tout ce qui était le pouvoir qui avait été organisé au temps des de l'empire romain et l'église comme le il ya eu un un empereur l'empereur auguste qui est qui est devenu chrétien moi du coup il a il a fait de l'église une grâce à lui ou à cause de lui peu importe ce que vous pensez il a il a institutionnalisé l'église et le message catholique est devenu un vraiment un message institutionnalisé avec des donc des couvents des moines tout ça qui s'organisait et la musique a vraiment été marquée par ça la musique occidentale c'est pour ça que c'est assez particulier en fait de parler de musique occidentale c'est vraiment ça a été marqué par cette cette organisation gouvernementale institutionnelle oui c'était un peu comme si je sais pas par exemple comment dire quel exemple donner quelque chose qui est institutionnel aujourd'hui bon bah vous me donnerez vos exemples si vous avez des idées voilà donc c'était les gens à l'église ils apprenaient ils chantaient en en chœur en suivant les les chants de la mélodie donnée par le par l'officiant et puis il y avait cette mélodie comme ça qui se suivait très douce très lente et donc on a appris qu'on a appelé le chant grégorien et à un moment donné à mon avis ce qui s'est passé c'est que à côté de l'église les gens ils avaient appris des des intervalles et puis puis il y a aussi beaucoup de il y a eu beaucoup tout le temps de tous les temps il y a eu des migrations il y a eu des gens qui se qui ont déménagé qui ont passé de pays en pays ça ça ne date pas d'aujourd'hui et donc il y a eu des influences et alors les gens ils apprenaient sur tous les sur tous les fronts quoi la musique elle a donc la musique elle a été influencée par l'église mais elle a aussi été influencée énormément par les apports culturels qui sont qui ont traversé les territoires et elle a donc été façonnée par ce qu'on était capable de fabriquer comme instrument parce que vous me direz aujourd'hui j'ai assisté à un festival qui a été capable de fabriquer un instrument on va dire qui fabrique du son à partir des plantes de l'énergie électrique des plantes mais à l'époque ils en étaient c'était autre chose c'était qu'est ce qu'on est capable de fabriquer comme instrument bah ça dépendait des climats ça dépendait de ce qu'on avait sous la main ça dépendait du matériau voilà donc tout ça c'était l'objet de ma conférence et puis après j'ai fait chanter les gens c'est ce que je voulais faire parce que dans le festival je suis arrivé la dernière et donc il y avait beaucoup 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 de gens qui avaient raconté des choses avant moi et je me disais mais quand même c'est triste un festival où on parle de la musique des plantes mais on parle pas de la musique et on fait pas chanter les gens ça n'ira pas ça n'ira pas les gens seront frustrés donc je les ai fait chanter un peu comme on va dire façon moyen-âge comme ce qu'on avait le droit de faire quand on était un quidam et qu'on allait à l'église on avait le droit de chanter parce qu'avec la musique profane qui s'était dans les campagnes et tout ça qui se développaient et puis la musique religieuse à un moment donné ils ont essayé quand même de faire des choses ensemble quoi ils se sont dit oui mais d'accord mais est-ce qu'on pourrait pas dans l'église aussi chanter à deux voix est-ce que ça serait pas possible bah alors ça a été autorisé mais ça a été autorisé petit à petit donc au départ c'était vraiment on pouvait pas chanter à quatre voix avec des tierces avec des six on pouvait pas on pouvait chanter une mélodie et puis une autre mélodie un peu décalée en fait on pensait pas en terme d'intervalle mais on pensait en terme bah il y a une mélodie qui commence par exemple frère jacques frère jacques dormez vous dormez vous et le prochain qui commence et ben il va commencer après le prochain qui chante mais on va on avait pas la conscience que on avait pas la conscience que ils allaient ça allait sonner ensemble et donc c'était comme ça dans les campagnes il y avait quelqu'un qui chantait puis quelqu'un d'autre qui continue après c'est ce qu'on appelait le canon mais c'était pas forcément toujours super autorisé dans l'église mais en tout cas il y avait cette idée que oui on pouvait chanter et puis chanter après mais en même temps et c'est une sorte de ça créé une sorte de oui de dissonance parce que si je chante frère jacques et que je commence frère jacques après ça va parce que ça a été bon ça a été comme ça a été un peu formalisé mais toutes les chansons ne le permettent pas et donc dans les églises on a commencé à petit à petit à organiser oui mais bon alors là si tu chantes ça ça va sonner comme ça oui mais là ça sonne pas bien et puis c'est pas c'est pas la bonne c'est pas le bon intervalle parce que oui pourquoi il disait ça parce que pythagore n'avait autorisé que et ça a été enfin c'est surtout l'église l'église chrétienne qui a autorisé seulement les accords qui sonnaient bien entre eux et donc c'était les accords d'octave première vous voyez vous rappelez sur la corde c'est la corde divisée par deux donc première l'octave et puis la quinte donc l'octave c'est do do la quinte do sol et ensuite la quarte qu'est ce que c'est la carte donc carte 4 on écrit sa carte avec un 4 et puis te ben comme je vous disais tout à l'heure si on reprend le compte pas logique du tout do ré mi fa do fa c'est la carte donc ça va être un intervalle de entre do ré il y a un ton entre ré mi un ton et entre mi fa il y a un demi ton de deux tons et demi et bon ça on s'en fiche c'est pas important donc les gens avaient le droit de chanter bon 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 là je suis toute seule mais quelqu'un pouvait chanter un do et puis un quelqu'un pouvait chanter un fa sur en même temps et ça ça a été révolutionnaire puis quelqu'un a pu chanter un un fa et puis quelqu'un on pouvait chanter en même temps une quinte et puis une octave et ça c'était les premiers temps et c'est comme ça que j'ai pu chanter les gens sur la d'abord sur la même sur la même note sur le do et puis sur la quarte et puis sur la quinte et l'octave et puis pour faire un grand saut donc il ya ce principe vous voyez il ya deux principes il ya le principe de la mélodie la 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 qui se déroule un peu horizontalement et puis il ya le principe de la verticalité avec des noms des sons qui vous sont qui vont sonner ensemble c'est à dire qu'on va chanter ensemble et ça va devenir dans la façon de le noter ça va être ça va faire une sorte de truc vertical et ça ça plaisait vraiment beaucoup à l'église parce que pour elle son message les messages de l'église c'était que l'homme était relié au divin dans une verticalité et toute l'architecture des églises ça est consisté à faire sentir comme ça cet appel cet appel du divin avec la verticalité vous voyez des clochers d'ailleurs si on voit la croix il ya aussi une verticalité et une horizontalité dans la croix donc c'est à dire qu'on est on est sur quelque chose de horizontal et puis il ya la verticalité qui vient s'affirmer très 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 fort donc cette verticalité elle a été typique vraiment constitutive et absolument original et unique dans toutes les musiques du monde vous la retrouverez que dans la musique occidentale c'est à dire qu'on a commencé à vraiment régler, penser, aménager, arranger des voix qui sonnent ensemble à des hauteurs différentes et cette fois-ci pas décalés mais ensemble et donc c'était les débuts des coeurs je vous mettrai en en description là sous la vidéo les les liens je n'ai pas forcément le lien oui je vous mettrai le lien sur la vidéo de la conférence et puis sur les sur les morceaux si je les retrouve sur internet mais je crois que celui que j'ai capté non je pourrais pas le retrouver c'est pas grave donc ce qui était autorisé c'était de chanter à la quinte et à l'octave on pouvait chanter DO FA DO SOL DO DO tac 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 pas forcément en même temps mais bon mais si je chante DO RÉ si ma copine à côté de moi qui chante le RÉ DO RÉ DO RÉ non c'est plutôt DO RÉ si je chante ça en même temps ça va faire des étincelles ça va décoiffer ça va faire sortir un petit peu ça va faire... on a envie de d'enlever un peu tous ces oripeaux et de se décrasser ça va faire une tension une vibration un peu comme voilà vous voyez quand on on crisse un peu l'ongle sur un tableau ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver mais une petite dissonance comme ça une petite tension de notes qui sont proches et ben ça crée aussi quelque chose dans dans la sensation et finalement les compositeurs qui ont voulu écrire en dehors des canons de l'Église ils ont déjà utilisé ça très vite ou alors ils ont retrouvé ça parce que c'était quelque chose de très expressif en fait c'est ça la dissonance ça permet d'exprimer quelque chose au lieu de se remettre au lieu de se mettre dans quelque chose de plus contemplatif parce que c'est vrai que quand on a un intervalle de octaves de quintes ou de quartes et ben c'est assez c'est assez plat on va dire au lieu de se laisser baigner par cette harmonie à ce moment là on est un peu plus mis en mouvement par la dissonance et c'est comme ça que à force d'écrire verticalement il y a quand même des voix qui se sont des notes qui se rapprochent donc il crée une tension et du coup ça bouge et ça fait bouger la musique et ça fait qu'on on a une dynamique qui est créée qui est provoquée pas seulement par l'harmonie parce que l'harmonie en fait on a envie d'y rester donc une fois qu'on a son intervalle harmonieux on n'a pas envie de bouger ou on va le répéter, répéter, répéter et ben non la dissonance ça crée qu'on va avoir envie de bouger on va avoir envie de se déplacer on va avoir envie de se déplacer mais ce qui fait donc ça ça a été utilisé en fait par beaucoup beaucoup de compositeurs tous les compositeurs de tous les gens qui ont fait la musique et c'est l'expressivité qui est aussi utilisé énormément dans des musiques donc c'est pour ça que j'avais fait écouter une musique iranienne soufie parce que c'est dans les chromatismes c'est à dire les notes rapprochées, les demi-tons c'est par rapport au chant dans un autre système de culture, dans un autre système de religion ça a eu une... la dissonance a été au contraire intégrée dès le départ pour affirmer le côté expressif et pour affirmer quelque chose de plus de plus incarné peut-être ça je m'avancerai pas là-dessus en tout cas quand j'écoute moi la musique iranienne soufie ça me fait... il y a quelque chose qui vibre vraiment c'est à dire que j'ai pas le temps de me poser quoi c'est comme si je me sentais je sentais un peu plus mes organes je ne sais pas comment dire je sentais une sensibilité je sentais plus, voilà, je sentais au lieu d'être dans la contemplation, je sens donc ça c'est ce que permet la dissonance et quand j'ai... je suis rentrée là je vais terminer cette vidéo parce que c'était très long quand j'ai... quand je suis rentrée j'avais... j'ai pris avec moi un appareil qui permet aussi d'écouter les plantes enfin d'écouter les sons produits par l'énergie l'activité électrique des plantes et tout en me disant bah ce n'est pas la musique qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ? et bah j'ai commencé à improviser au piano avec et du coup bah voilà, comme je vous disais dans la musique il y a des choses qui sont absolument logiques qui veulent être mathématiques et puis il y a des choses qui sont pas du tout logiques et je me suis mise à jouer au piano et puis ça m'a... je me suis mise à... appuyer sur ce qui fait mal on va dire appuyer sur une tension et j'ai joué de façon très très dissonante mais volontairement parce que c'était ce qui me semblait aller avec les sons que produisait... que produisait cette machine en utilisant les plantes et pourquoi je voulais vous dire ça ? bah oui parce que quand on appuie là où ça fait mal parfois ça fait du bien vous voyez c'est un principe en massage pour dénouer une tension on a deux façons de faire et ces deux façons de faire se retrouvent dans la musique soit on inspire on essaie d'envoyer l'air dans la tension on sent la petite tension dans le corps on va envoyer de l'air et là on sent que ça s'ouvre un petit peu ça libère un peu de l'espace dans le corps à l'endroit de la tension on peut même visualiser qu'on envoie l'air dedans mais on peut aussi faire que le corps lui-même se soigne lui-même en appuyant directement avec le doigt on appuie là où ça fait mal et en appuyant du coup le corps a une sorte de petite décharge de petit rappel qu'il faut vraiment traiter cet endroit et que du coup il va se guérir, s'auto-guérir lui-même et en lien avec cette respiration qui va dénouer petit à petit il va se focaliser en fait sur cette tension pour la dénouer voilà tout ce que je voulais dire au sujet des dissonances c'était un peu long et c'était beaucoup de choses que vous pourrez réécouter de façon plus didactique parce que c'était plus facile en écoutant en mettant ça en lien avec les morceaux donc je vous invite après à écouter la vidéo de cette conférence et puis en attendant vous pouvez toujours télécharger le lien sur des musiques que j'ai enregistrées que j'ai enregistrées je vous dis musique mais alors là du coup c'est pas des musiques ce sont des chants d'oiseaux, ce sont des sons des sons d'un environnement absolument particulier que je vous laisse découvrir et que j'ai enregistré quand j'étais en Australie dans un voyage que j'ai fait pendant le confinement voilà je vous laisse je vous laisse mettre vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé moi ce que j'en ai ressorti en tout cas de cette conférence c'était que vraiment la musique c'était encore une fois liée au corps il y avait toujours des correspondances à faire avec le corps avec la façon dont on bouge, dont on ressent les douleurs dont on ressent ces sensations corporelles et la musique est vraiment liée au mouvement et peu importe qu'elle ait été faite à droite à gauche comme ci ou comme ça peu importe qu'il y ait des dogmes le mieux c'est de pratiquer et en pratiquant on fait sauter un peu les verrous qui sont dans la tête mais en tout cas pour écouter avec plus de sérénité ou pour développer la curiosité de l'écoute c'est aussi bien d'avoir quelques repères et donc voilà ce que je vous ai donné dans cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée à très vite à très vite